Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien ? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles ? Et comment la relation va évoluer ? Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'énergie du roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne, qui retrouve la force, qui prend sa place. Et qui se réjouit de la place à laquelle il se trouve, justement. Il y a cette joie qui le remplit. Il a l'amour. En fait, tout lui correspond. Et il porte sa couronne. C'est vraiment... Parce que c'est vraiment sa place et il la mérite, en fait. C'est vraiment... Voilà, il est le maître de sa vie. Il reprend son plein pouvoir, en fait. Et c'est lui qui... Alors, il s'envole. Il vole de ses propres ailes. Il est vraiment autonome, indépendant. Et il a aussi une projection. Il voit loin, en fait. Vous voyez, là, par rapport à son regard, en fait, il a l'œil de l'aigle. Et en fait, là, il arrive à se projeter et à voir très, très loin. Donc, on va voir un petit peu, pour la suite, ce que ça nous dit. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré ? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le féminin sacré ? Nous avons la guérisseuse, avec le chiffre 8. Là, on a un équilibre entre le côté spirituel et le côté matériel. On a vraiment cet équilibre au bas, entre l'intuition et la concrétisation et les actions. On va dire que tout est aligné, il y a un alignement. Le féminin sacré sort d'une forme de dualité. Là, tout est aligné, les pensées, les paroles, les actes. Il y a l'écoute de son intuition, l'écoute de ses ressentis. Et le féminin sacré est vraiment en phase, est guéri en fait. On a vraiment un féminin sacré qui a guéri ses blessures et qui est vraiment aligné maintenant sur son chemin d'âme, son chemin de vie. Ensuite, on peut aussi avoir un féminin sacré qui donne des soins en termes de guérison. Alors, des soins énergétiques. Ou un féminin sacré qui a des dons, des capacités. Alors, aussi bien en intuition, qui peut faire du chamanisme, qui peut aussi avoir des dons de médiumnité, de voyance. On a vraiment un féminin sacré qui reprend aussi son pouvoir, mais qui reprend ses dons et qui les applique, qui les met en action. Voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons les mémoires dorées. Bon, là, on a vraiment ce feu qui est présent, la flamme. Donc là, ça s'adresse aussi aux flammes jumelles, bien sûr. Et là, on est vraiment sur cette passion qui grandit, cette passion qui rayonne, qui s'émancipe, qui grandit, qui s'étale un petit peu comme de la lave. Mais on est au noyau et en fait, tout prend plus d'importance, plus d'ampleur. Il y a des choses qui sont plus lumineuses, mais il y a ce feu, cette passion qui est encore plus intense, plus forte en fait. Alors, on va voir maintenant avec les autres cartes. Allez. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? On lui dit, soyez plus optimiste. Là, en fait, c'est de voir le côté positif en chaque situation et en toute chose. Là, l'idée, c'est vraiment de rester optimiste, de pouvoir alors à la fois se projeter, mais en restant optimiste par rapport à l'avenir, par rapport à la vie, par rapport à chaque situation. Garder le sourire et être vraiment dans le côté positif. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? On dit au féminin sacré, vous êtes sur la route du succès et la chance arrive. Très, très beau message. Donc là, on a vraiment un féminin sacré qui est sur le bon chemin et qui va réussir tout ce qu'il ou tout ce qu'elle entreprend. Tout va être un succès, avec beaucoup de chance. Donc, il y a vraiment des choses à saisir. Alors, on continue. On est dans de très belles énergies. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. S'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Donc là, il y a peut-être des moments où le masculin sacré pourrait lever le pied, peut-être, et puis s'accorder du temps, se donner un petit peu la priorité. Savoir parfois dire non aux autres pour mieux se dire oui. Si le masculin sacré se sent un petit peu fatigué, qu'il puisse se reposer en toute tranquillité et qu'il s'accorde aussi du temps pour sa passion, pour ses désirs, ses envies, ses besoins. Voilà, c'est aussi s'accorder du temps pour lui ou pour elle. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a une carte qui a sauté et on a ces deux-là. Alors, on a s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. S'aimer, c'est s'ouvrir au changement et s'aimer, c'est s'écouter. Alors, s'écouter, c'est écouter son corps, écouter son cœur, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. C'est écouter son guide interne, sa petite voix en fait, écouter son intuition, écouter ses ressentis. S'ouvrir au changement, aller vers la nouveauté, sortir de sa zone de confort et puis oser faire des nouvelles choses, oser mettre un terme à des vieilles habitudes pour pouvoir aller vers des nouvelles choses, faire place aux nouveaux en fait. Et s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a, c'est aller vers cette pleine satisfaction, ne pas rester dans le contentement, mais aller vraiment vers la pleine satisfaction. Alors, on continue et on va demander un petit message au petit oracle des anges. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Hop, alors, on nous parle d'intégrité. Ok, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, il faut être à l'écoute de ses intuitions, l'écoute de son cœur et puis de croire en soi en fait, d'avoir vraiment, d'être totalement aligné avec le cœur, les intuitions, vraiment les mettre en application. Avoir vraiment confiance en ce qui vous parvient, que ce soit par le biais de l'intuition, que ce soit par les ressentis. Faites-vous confiance et c'est la bonne direction. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si votre cœur vibre, c'est que c'est positif. Par contre, si les peurs prennent le dessus par rapport à certaines situations ou certaines rencontres, là, c'est qu'il y a des émotions derrière. Par contre, si ça vous met en joie et que vous sentez le cœur battre pleinement vers cette joie et cet amour, là, écoutez-vous et suivez ces énergies en fait. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Oups, là, il y en a trop. Alors, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Voilà. On nous parle de l'archange Michael et il nous dit Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, un très, très beau message. Donc là, pour le féminin sacré, on vous annonce plein de, plein de belles choses. La concrétisation de vos désirs, la réalisation de vos rêves, l'écoute de votre cœur et la manifestation de ce que votre cœur désire. Très beau message. Alors, maintenant, on va voir un petit peu où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On est en phase de transformation et là, il prend son envol, en fait. Après avoir connu cette transformation, alors la chrysalide qui s'est transformée en papillon, en fait, là, le masculin sacré est devenu papillon. Donc là, maintenant, il peut voler de ses propres ailes, comme on avait vu précédemment. Alors, il peut y avoir des changements, où il y a eu des changements dans la vie du masculin sacré. Alors, des changements intérieurs qui se manifestent aussi à l'extérieur. Mais ça peut être aussi des changements de vie, des changements de lieu de vie, des changements d'habitude, des changements d'émotion, en fait. Il y a eu un grand, grand travail en termes de développement personnel et ce qui a amené le masculin sacré à devenir plus autonome, à grandir, à mûrir et à s'élever, en fait, aussi bien au niveau spirituel et d'être aussi en éveil, mais prendre son envol en autonomie, alors que ce soit une autonomie personnelle, financière, matérielle, quitter un nid, prendre vraiment sa liberté, en fait. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a la carte des peurs qui a sauté. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui peut avoir des peurs, des inquiétudes, alors soit par rapport à son autre, peur que son autre n'avance peut-être pas ou n'évolue pas, ou peur de ne plus avoir de nouvelles, ou peur du changement, peur d'aller vers l'inconnu. Là, il y a des peurs encore qui sont présentes chez le féminin sacré. Donc ça, il y a peut-être quelque chose à faire, un travail à faire par rapport à ça. Je vais voir si on peut avoir un complément d'information. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Ça peut être des peurs de perdre aussi. Bon, ben là, on est... Alors, il y a peut-être la peur justement de concrétiser cette relation sacrée en fait. Là, il y a une évolution, la route tourne, il y a des changements qui se manifestent, ça peut être aussi en lien avec la lune, les émotions. Là, on a aussi... Voilà, il y a aussi la peur peut-être aussi d'écouter ses émotions, la peur d'aimer, la peur d'ancrer ce côté féminin sacré, et peur peut-être d'ancrer sur Terre, de matérialiser ce côté... J'irais peut-être la peur de se donner naissance, la peur de s'incarner pleinement. Ça peut faire partie des peurs justement. Et cette évolution, ce changement, cette renaissance en fait, c'est possible également. On va voir où en est la relation. Où en est la relation actuellement ? Où en est la relation actuellement ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Élévation spirituelle. Bon, là, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Votre lien évolue aussi. Il y a ce lien divin qui est présent et ça vous permet d'évoluer, de vous élever, d'élever vos âmes et de grandir en fait. Et là, bon, ben, vous êtes en pleine élévation. Il y a eu un cap de passé et vous êtes... À travers cette relation de flamme jumelle, vous apprenez de vos expériences, vous dépassez, vous relevez les défis, vous passez des caps. Vous êtes sur ce chemin initiatique et vous avez relevé quand même pas mal de défis qui vous permettent vraiment de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Et si vous regardez un petit peu, si vous faites un focus sur qui vous étiez avant la relation, avant la rencontre avec votre autre et qui vous êtes devenu, il y a un changement énorme en fait. Il y a une prise de conscience, il y a vraiment cet éveil spirituel qui est présent. Donc, il y a eu un pas énorme. Et aujourd'hui, vous abordez un nouveau cycle en fait. Suite à toutes ces transformations, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui est plus en accord avec votre relation d'âme en fait. Et qui amène cette passion, cet ancrage de la relation, cette incarnation du divin sur terre à travers vos deux âmes et à travers votre relation. Donc, un très très beau message. Alors, on continue. Allez, on va voir. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Que veut dire le masculin sacré ? Le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré qu'il a réussi à dépasser des épreuves en lien avec des addictions, avec des dépendances, alors que ce soit les dépendances affectives, que ce soit les dépendances par rapport aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, au sexe. Et en fait, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il a réussi à dépasser ses épreuves et qu'il lui a toujours été fidèle, que malgré toutes ses épreuves, il a toujours aimé son féminin sacré. Il a toujours été fidèle à ses sentiments. Il a toujours été loyal. Ses sentiments n'ont pas changé. Et aujourd'hui, il a le désir d'amener à un niveau supérieur cette relation avec beaucoup de sagesse en fait. Là, on a un masculin sacré qui a pris conscience en sortant de toutes ses dépendances, des épreuves qu'il avait pu surmonter et dépasser, que ses sentiments sont restés intacts pour son féminin et que maintenant, la relation, il souhaite l'amener à un stade supérieur avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'équilibre. On a vraiment l'équilibre aussi intérieur, cette force et cette paix intérieure. Alors, que veut dire le féminin sacré a son masculin sacré ? Une carte s'est retournée. Eh bien voilà, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie, happy end en fait, voilà, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. On a le chiffre 2, le féminin sacré souhaite dire à son masculin qu'il ou qu'elle souhaite être en couple et vivre en harmonie avec son autre en fait et être dans le bonheur, être dans une énergie de bonheur, de duo, d'être vraiment à deux en binôme et de rayonner ce bonheur et être heureux ensemble en fait. La fin des belles histoires, c'est ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon ben là, c'est un petit peu, voilà, le fait d'être heureux ensemble en fait. Alors, on a en dos de deck, on avait la consultante, la femme. Donc en fait, il se peut que vous soyez dans cette énergie du féminin sacré, là pour ceux ou celles qui regardent et votre hôte peut se retrouver dans le masculin sacré. Mais bon, vous adaptez à votre situation. Alors, on continue et on va voir justement où en est la relation actuellement. où en est la relation actuellement. là, on nous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, votre autre a pris conscience de ses sentiments, a pris conscience de qui vous représentez pour lui ou pour elle. il y a vraiment cette prise de conscience de la relation, du lien, de votre relation en fait et de tout ce que vous avez vécu et de qui vous représentez pour lui en fait. Comment ça va évoluer ? Là, en fait, il y a pour certains... Alors, peut-être que certains étaient en séparation. Peut-être que certains étaient un petit peu éloignés. Comment ça va évoluer ? Alors, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une énergie tierce. Mais en tout cas, vous recevez des signes du divin. Donc là, en fait, il se peut aussi qu'il y ait une séparation entre votre autre et une énergie tierce et une autre personne. Ou alors, l'énergie tierce, ça peut représenter soit un travail, soit une activité, la famille, les enfants. C'est possible. En tout cas, vous recevez des signes. Vous avez des synchronicités, des signes qui viennent. Alors, les signes, ça peut être soit le prénom de votre autre qui apparaît tout le temps, une chanson qui vous parle, une chanson qui vous fait penser à votre autre. Ça peut être des paroles ou alors un texte que vous lisez. En fait, vous pouvez avoir ces énergies un petit peu partout. Vous pouvez avoir des plumes, vous pouvez avoir des cœurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, ce que vous aurez comme signe ou symbole ou autre, c'est ce qui vous appartiendra et ce sera fait pour vous en fait. Donc, les choses viendront au bon moment et vous aurez écouté le ressenti que vous avez quand vous voyez ce signe puisque ce sera juste en fait. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, après une phase un petit peu, comment dire, un cap un petit peu difficile à passer, vous allez avoir un nouveau départ en fait. Il y a eu des difficultés à traverser, mais là, vous allez avoir un renouveau et un nouveau départ. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. On nous parle d'imprévus et d'inattendus avec cette union sacrée. Il va y avoir un cadeau du divin. Alors, cette relation va peut-être redémarrer à un moment où vous n'y attendiez plus. Peut-être que voilà, ça va être un cadeau puisque ça va se manifester de manière peut-être impromptue, enfin quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Et ça va se manifester en fait. Peut-être que pour certains, vous aviez perdu un petit peu la foi, mais les choses vont arriver. Et là, on nous parle de justice, de justice divine, de période d'attente. En fait, c'est ce timing divin en fait. Et là, on va dire que la justice a délibéré en fait. C'est le moment et là, c'est le moment. On va dire qu'il y a peut-être la fin d'une période d'attente et il y a peut-être ce moment qui arrive. Il y a eu vraiment une intervention divine et là, on va dire qu'il y a la fin d'une période d'attente. Vous voyez, grâce à cette période d'attente, cette période de gestation, vous avez pu avoir cette transformation pour vraiment donner naissance à votre lien sous son plus bel aspect et dans son entièreté. Et cette période d'attente aura été très bénéfique en fait puisque c'était la solution, la clé pour donner naissance à votre amour. Il fallait passer par cette période d'attente. Et là, on vous dit qu'il y a, de toute façon, vous aurez toujours cette attirance, cette attraction mutuelle. Vous vous ressentez mutuellement. Et en fait, il y a toujours ce désir qui est là, qui est mutuel. Donc en fait, peut-être que certains recevront des invitations ou des nouvelles. En tout cas, il va y avoir un contact pour vous rapprocher. Ensuite, pour évoluer, il aura fallu se libérer de certains vieux schémas, se délester de certaines blessures, peut-être aussi se séparer de certaines personnes ou alors quitter certaines zones de confort pour aller vers cette pleine sagesse et connaître cette évolution en fait. Et de ce fait, vous allez retrouver des communications beaucoup plus fluides, beaucoup plus sincères, plus honnêtes, très positives en fait. Vous allez pouvoir recommuniquer. Alors pour ceux et celles qui étaient en non-communication, vous allez avoir quelque chose de plus fluide, de plus sincère. Vous allez parler en toute authenticité. Il y aura vraiment des communications de cœur à cœur en fait. Donc voilà, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasquet pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, on nous parle d'été, mais on nous parle aussi de flammes, d'épanouissement, de chaleur. Alors là, il y a une mise en route, un nouveau départ, mais vous allez vous remettre en route sur votre chemin, votre parcours. Ça roule en fait, ça fonctionne. Comment ça va évoluer ? Voilà, là c'est la fin. Vous ne tournez plus en rond, vous ne faites plus, voilà, vous ne tournez plus en rond. Là, c'est la fin. Le fait de tourner en rond, de faire du surplace ou de rester immobile et de tourner en rond, là c'est la fin. Et on ne fait plus de mi-tour non plus. Là maintenant, les choses avancent. Comment ça va évoluer ? Alors, il me semble qu'une carte s'est retournée. Non, je ne la vois pas. On continue. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Voilà. Voilà. Donc la clé aussi, c'est de couper peut-être avec des relations toxiques ou alors de couper avec des habitudes, des vieux schémas. De couper des liens peut-être aussi. Ça va être la clé pour votre avancée. Il y a des choses. Alors, couper avec des schémas du passé, couper avec les vieilles habitudes. Il y a des changements à faire. Bon. Et puis alors là, on nous parle de lune et d'une porte qui s'ouvre. Donc là, prochainement, vous allez avoir la nouvelle lune et ça va vous ouvrir. Des opportunités vont se manifester. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc là, il y aura les énergies de la lune. Mais vous aurez aussi le fait d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Ça va vraiment, le fait d'être guidé par sa bonne étoile, d'être guidé par sa lumière intérieure, c'est ce qui va vous permettre de passer un cap et une porte va s'ouvrir en fait. Comment ça va évoluer ? Voilà. Il va falloir trancher. On a le nombre 11. Il y a des choses qui vont être tranchées, une décision qui va être prise. Comment ça va évoluer ? Ça va être la fin d'une dualité. Comment ça va évoluer ? Et vous aurez cette renaissance avec le chiffre 2, avec un duo, un binôme. La renaissance. Il y aura cet équilibre à tout point de vue en fait, entre le côté, la partie ombre, la partie lumineuse, cet équilibre des énergies yin et yang, l'équilibre des dualités, l'équilibre entre le haut et le bas. Vous allez être en plein équilibre, en plein alignement en fait. L'équilibre des polarités, des énergies. Alors, comment ça va évoluer ? Voilà. Et puis, vous aurez cette stabilité, cet équilibre, cette stabilité. Ça va évoluer. Voilà. Avec la sagesse et puis le féminin sacré, en fait, on a alors soit une femme, soit un homme. En tout cas, vous avez cette grande sagesse et l'ouverture au féminin sacré, à cette énergie divine, la sexualité sacrée et la conception, le fait de concevoir et de matérialiser le divin sur terre en fait. Donc là, il y a cette sagesse qui va vous amener à vous retrouver dans cette énergie sacrée. Alors, une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Oups, il y a trop de cartes. Une carte pour la conclusion. Alors, je vais couper. Voilà. Voilà. Bon, on nous parle de reprise. On nous parle de foyer, de construire sur des bases solides votre relation. Il va y avoir une reprise et vous allez pouvoir construire votre relation sur des bases solides, avec des fondations solides. Donc voilà, un très beau message. Donc, il y a ce renouveau avec des nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides pour repartir dans une relation beaucoup plus lumineuse et équilibrée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.